... Madame ici, bonsoir. Bienvenue dans sa zone à l'âne. Nous avons un site équipé de mine l'actualité. Dans Cap-Malé, une nouvelle route inaugurée par le Premier ministre aujourd'hui après-midi. Rosela nécessite un investissement d'essentiel de 3 millions de roupies. L'objectif est de déconcer un trafic dans sa partie Lille. Dans la région sud-est, pour construire un front de mer qui devait s'en mettre dans deux frères, sa fine nécessite un investissement de 500 millions de roupies. Arrivé aujourd'hui des 117 nouveaux passagers dans Maurice depuis Paris, ce qui se mette un test ISAZ, COVID-19 avec un employé ministère de la Santé, ce qui supervise strictement ce transfert depuis l'aéroport jusqu'à différents 141 de Maurice, le premier Maurice qui premier aéroport dans l'Afrique qui finit un certificat Airport Health Accreditation. Finéna signifie un accord concernant l'entrée en opération, laboratoire test dépistase COVID-19 dans l'aéroport, plaisant, centre ministère de la Santé et Airport Terminal Operations Limited, pour faire entre 500 et 1000 tests dépistase par jour. Et des hauts, c'est l'inquiétude dans l'Allemagne, nombre de nouveaux cas quotidiens confirmés COVID-19, fin dépasse hier ce 4 000 pour la première fois depuis avril 2020. Merci pour l'attention. Direction l'énorme pays, plus précisément dans Cap Malheureux, à cause de premier ministre, Pravin Jognot fin inaugure un nouvel la route en 16h et 10h après-midi. Le procès-là fin nécessite un investissement de 107,3 millions de roupies. Sa infrastructure routière est un objectif de déconcession de trafic dans sa porte, qui est bien prisé pour ce plan de l'île-la-place. Pravin Jognot fin déclaré que plusieurs procès sont encore pour déconcession de la route. Le procès-là lance un appel à public pour plus de responsabilité que la prédence lors de la route. Le gouvernement, le premier ministre, tire l'y disposer à amendre la loi si nécessaire. À nous, écoute Astela, le premier ministre, au micro, Claudette Geoffroy Gadevadou. Nous visons qu'il nous a pour ce gouvernement-là pour continuer à améliorer notre infrastructure en général, et ici particulièrement notre infrastructure routière. Donc, comment vous connaissez, tout le monde qui peut faire sauter depuis Cran-Bé, Cap-Malé-Ré, pour venir dans la direction de Ancelarée, est obligé de passer par Simé-Côtière. Donc, évidemment, le trafic peut augmenter de jour en jour. Simé, la côte, comment vous le connaissez, il y a un Simé avec beaucoup de bandes courbes, et donc il tient pas autant qu'il est capable de faire sa bypass là. Donc, il y a une bypass en même temps, nous pouvons connecter avec Simé-Vin-Pieds. Et dans nos projets, nous, il y a aussi pour upgrade Simé-Vin-Pieds. Pas plus qu'à faire, il y a là maintenant, mais il y a dans nos plans. Il y a pour venir, donc là, il y a vraiment une facilité pour connecter l'autoroute du Nord, donc jusqu'à Ancelarée. Maintenant, ça bout là, je veux dire, il peut améliorer grandement le trafic, parce que tout le monde qui peut n'en faire avec la côte, il est capable de servir sa route là, donc il ne faut pas le côté de l'autoroute pour aller. Mais il y a aussi, bien sûr, il n'est pas le client à Ancelarée ou ailleurs, donc il est capable de servir, comment il peut trouver. C'est une grande amélioration, et je suis content de faire aussi l'appel, parce que ces derniers temps, nous pouvons constater combien d'accidents graves, qu'il y a là, et plusieurs fatales. Donc, je veux dire à tout le monde, mais c'est un bon usage de la route, 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 et quand il y a là, soit pour servir un véhicule, motocyclette, surtout, ou même un piéton, nous servirait avec beaucoup de prudence. Premier ministre qui peut quitter le pays demain, tantôt pour le Rodrigue, il y a le Poulaba dans le cas de l'18e anniversaire, l'autonomie Rodrigue. Nous avons dans la région sud-est, à Stéla, qui a fait un développement de mazère tout au long du littoral, pour construire un front de mer qui ne fait s'en mettre dans deux frères, et pour faire plusieurs travaux qui ont cours, pour empêcher l'érosion des bains de la place, et vous reconnaissez que sa région Lila est particulièrement vulnérable face à l'ascensement climatique, c'est ce qui ministre l'environnement, Kavir Amanou, fin d'hier à côté de la nécessité de se banter investissement, 500 millions d'euros puis, c'est une campagne, explication à la population locale, hier après-midi, dans Quatre-Sers et dans Vieux-Grand-Port. Kavir, t'as besoin de nous plus détails. Région sud-est, l'iconnu, pour cela n'attire, ce paysage pittoresque, mais cette région-là, il est aussi vulnérable, et il y attire le premier vent du sud-est. Suivant le recommandation, rapport au JICA, Japan International Cooperation Agency, le ministère de l'Environnement, fin de mettre en place un vaste programme, pour protection littorale, au coût de 500 millions de roupies. Dans le centre de refuge Quatre-Sers, à Jitrama, de la firme Guib, fin expose la transformation qui sa région de l'île-là s'y posait connaît. Sur le littoral long de 7 kilomètres, une piste cyclable, une jogging tracks, une espace vert, une travaux pour contenir l'érosion des plages, et aménagement, une rampe pour un bateau de pêcheurs, et un plaisancier, c'est parmi un projet qui vous vignent. Un nouveau la route, 600 mètres pour construire à Pointe-feuille, et un waterfront 900 mètres pour voir le jour à deux frères. Ça, un projet-là, fin de présenter à un habitant Quatre-Sers, un développement inclusif qui prend en considération un besoin de la population locale. Nous sommes bien contents, ce projet-là, pour aider tous les pays, pour aider tous les gens, ceux qui contentent la mer. Nous sommes bien contents, que l'endroit peut améliorer, surtout pour les enfants, nous sommes bien contents. Comme ça, bien super, super sérieux pour nous, pour l'endroit. Pour nous aussi, pour être fait grand ça, des fois, comme moi, je me dis, moi, bien contents, moi, tente ça à faire là. En fait, moi, tu pensais que nous, l'endroit, les petits petits, moi, je me dis, moi, tu pensais autant grand que pour venir une fois. 28 ans, moi, dans l'endroit ici, moi, madame, mais ils emmènent nous 20 pour ça. Mais ça peut faire nous un grand largement. C'est un cadeau qui nous premiers ministres fait de nous. On peut développer, nous peut développer nous ensemble. Et nous sommes fiers que nous prenons le gouvernement comme ça, qui continue à nous payer à l'aider l'avant comme nous fiers. Ministres de services financiers, Mainsi Rotten, PPS, Tina Dutton, Chief Whip, Navina Ramiad, fin à brésutte à l'assistance et fin à remercier de nombreux habitants qui fin à participer à nettoyage de la plage dans le sud-est après le naufrage au Akashio. Ça, l'exercice communication-là fin à continuer dans vieux grands pots, Côte-ministre Kavira Mano fin à dire qui village rivière des Créoles pour aussi qu'on d'importants travaux de drain et de réaménagement. Comment peut-on nous l'accorder et nous discuter, nous on peut discuter, nous on peut gagner nos casse, nous on peut gagner tout et nous on peut faire encore quelque chose pour nous. Avec ça, le projet-là, l'opportunité d'emploi pour présenter ce à l'habitant du sud-est. Fin à fin, on passe la phase de consultancy et là, maintenant, il y a un bon nombre de place qui commence les travaux d'envergure. Donc, c'est les travaux qu'on peut faire maintenant en consultation avec les habitants de l'endroit. Il y a des travaux qu'il ne peut pas faire entre les quatre murs, mais il est important qu'il ne peut pas consulter l'habitant de l'endroit qui est aussi la réalité de l'endroit. Un point de feuille comblage la mer en coup pour construction et nouveau la route. L'ensemble des travaux l'ont les sept sites identifiés pour compléter d'ici février 2020. Une spédia d'identité des 117 nouveaux passagers fin d'éboc dans Maurice Gramatin. Je suis sorti depuis Paris et je suis soumis à des tests de COVID-19. Les employés et le ministère de la Santé ont aussi supervisé strictement des transferts depuis l'aéroport jusqu'à différents centres de quarantaine et suivent les personnels de la santé et le tourisme qui ont assis la logistique. Dans la perspective, on crée meilleure condition sanitaire pour la reprise d'opérations au niveau aéroportuaire. Conseil international d'aéroport fin à code l'airport health accreditation à l'aéroport international plaisance Airports en Mauritius qui vient ainsi prémier l'aéroport dans l'Afrique pour recevoir sa certification. Bonne détail avec Soumira Okbarali. Accès interdit pour public, la porte fermée, sécurité renforcée, fin à une affaire bien normale dans l'aéroport plaisance. Plus qu'il descend du monde pour traverser la porte l'aéroport et l'intimama. Ce fait que débarquer depuis l'Europe, la code cap est augmentée. C'est le deuxième vol en provenance de Paris après la réouverture des frontières à bord, 217 passagers des Mauritiens, des étrangers avec des occupational permits. Je suis content de revenir à l'île Maurice, retrouver un petit peu de chaleur et puis j'espère que tout va bien se passer dans les semaines à venir. On est arrivé, ça va passer très très vite, même plus vite qu'on a prévu, même les tests et tout. Arrivé à l'aéroport, on va dire, c'était très très bien géré. Mieux que je ne le pensais, surtout à l'arrivée, à l'arrivée très bien organisée, vraiment. Je me suis bien indiqué qu'il ne faut pas aller, je peux faire ce procédé pour ma vie. Je peux faire le TSP-CA avec... Oui, voilà, pas de prendre beaucoup le temps, à peu près 10-15 minutes. C'est d'Urban 141 qui se trouve Urban Pro Saint-Est, première étape fin des affinés bouclées ici. Tous les superviseurs étaient là, la police a bien trié les voitures à l'entrée, les vols de Rodrigue et les vols internationaux naturellement étaient parfaitement séparés, avec aucun accès entre les deux. On a ouvert trois portes qu'on ne faisait pas précédemment avec des destinations pour chaque hôtel et on a déjà plusieurs hôtels qui sont partis totalement à l'heure qu'il est, c'est-à-dire une heure et demie après l'arrivée du vol, ce qui n'est pas mal. Tous les gens qui travaillent à l'aéroport ont été entraînés, vous savez qu'il y a eu une rupture de protocole avec un sous-traitant, on va dire, et ce sous-traitant maintenant ne travaille plus ici. Donc là, tous les chauffeurs, on les a tous vérifiés, ils ont parfaitement été formés, tous les superviseurs sont là, je pense que tout s'est vraiment bien passé. L'autorité peut redoubler cette vigilance pour le transfert à un passager jusqu'à 140 dans le respect à un règlement. PCV et tout, minutieusement. Que ce soit pour la manutention des bagages et pour le transfert des passagers, ça se fait sous la supervision. On a assuré que ça se passe très bien et que ça se fait dans l'eau et dans la discipline et que les passagers quitteront l'hôtel sous et escortes policiers pour arriver à l'hôtel pour s'assurer que ça se passe comme il le faut. Protocole sanitaire finit pas un test efficacité. Airports of Mauritius finit gain Airport Health Accreditation. C'est une accréditation d'une instance internationale qui démontre qu'un protocole sanitaire lit strict et surtout lié aux normes internationales. C'est une bonne nouvelle pour l'aéroport et pour le pays. C'est un travail qui nous fait commencer depuis plusieurs mois et qui peut continuer. Et toute l'équipe peut travailler dur pour s'assurer que le protocole sanitaire est implémenté de manière stricte. enfin, c'est une bonne nouvelle aussi parce que ça peut permettre de redonner beaucoup plus confiance à tous les passagers qui proviennent à Maurice et aussi aux opérateurs qui travaillent dans l'aéroport. Sa certification-là conforte l'autorité pour ce contrôle et que ce effort qu'il peut faire pour contrôler la maladie dans le pays. C'est sous supervision centaines d'officiers qui s'appellent passager là finir entre Maurice. Identifier rapidement tous les cas positifs à COVID-19 parmi les passagers qui peuvent rentrer dans le pays. C'est l'objectif du ministère de la Santé à travers l'entrée en opération laboratoire test des pistades COVID-19 dans l'aéroport Plaisance. C'est une étape essentielle qui finit France 6 ans et 10 après-midi avec Signatia un protocole d'accord entre le ministère de la Santé et Airport Terminal Operations Limited finira une cérémonie dans le bureau du ministère de la Santé pour faire bientôt l'entrée en opération laboratoire des pistades pour faire entre 500 et 1000 tests de pistades pour le jour. David Gratsch commande un peu plus détail. Ça protocole d'accord là entre Atul soit Airport Terminal Operations Limited et que le ministère de la Santé marque une étape importante dans la mise en place d'un laboratoire de tests de dépistage de la COVID-19 dans Airport Plaisance. Pour rappel, ça laboratoire là pour qu'elle va permettre de faire des tests PCL aux passagers qui permettent de Maurice soit entre 500 et 1000 tests par jour. Grâce à ce laboratoire là, nous pouvons obtenir le résultat d'un délai 24 heures. Ce protocole d'accord met ainsi en lumière l'aspect opérationnel de ce laboratoire là et ainsi la collaboration d'Atul dans l'initiative. avec un accord qui nous a besoin de ce cadre légal, nous a besoin d'état protection, nous a besoin de confidentialité. Nous allons prendre tout cela en considération avant de signer un accord. Quand nous faisons un laboratoire dans l'aéroport, nous nous permettons de détecter les cas s'ils gagnent des positifs. Nous allons permettre d'autres traitements, d'autres soins le plus vite possible. Le ministère de la Santé ont travaillé avec lui depuis déjà très longtemps puisqu'ils sont présents à l'aéroport et Atul coordonne et facilite le plus possible le travail entre tous les stakeholders. La mise en opération de sa laboratoire pour faire incessamment un test fonctionnel lors du ban équipement qui fait installer ce temps-cours se lit ministère de la Santé. Nous causons la précaution contre Covid-19 et Maurice qui n'a pas fait enregistrer aucun cas local depuis plusieurs mois et ban autorité pénètre un certain relassement de l'apport des ban mauriciens. Le ministre de la Santé rappelle qu'il y a une deuxième vague pandémie dans beaucoup de pays. Docteur Kailesh Jagadpal démane à la population reste vigilant et continue à adopter ban zès barrière comme un masque distanciation sociale et que lave ou l'armée souvent. Sylvana Parimamon et Kavinta Pissor. En l'absence d'un vaccin meilleure protection contre Covid-19 c'est respecter ban mesières barrières mais dans Maurice depuis un peu les temps ban dimoun pape trop portent le masque correctement ni per respecter distanciation sociale. Une latitude qui peut être capable d'expliquer par les faits qui morissent du Covid-safe depuis plusieurs mois mais le ministère de la Santé rappelle qu'il n'est pas et non relâchement. Les donc importants restent vigilants face à la pandémie. Bandimoun qui est infecté n'est pas énorme symptômes tous les temps. Les œufs sont capables d'infecter sans qu'ils connaissent donc quand portent masques les diminués risquent transmission. Il faut aussi laver la main avec des lois et de savon ou bien avec un sanitizer. Ça permet de tuer le virus s'il est présent ou l'armer. Et puis finalement il faut garder une distance au moins un mètre avec les œufs quand Bandimoun est infecté par un virus respiratoire comme en Covid-19. Quand il est toussé ou éternué les projets d'une petite gouttelette qui contenait sa virisla si ou trop près ou pour inhaler sa virisla. Il y a des maurissiens qui bloquaient des hauts pour gagner cette pension même si cette fin passe plus que six mois en délai au pays annonce qu'il finit par le ministre de la Sécurité Sociale en s'est aidé dans le bureau ministère pour lui pendant une rencontre avec la presse. Il finit souligné qu'il y a un dîmouna besoin de rentrer au pays au plus tard 31 janvier 2021 et que Poubizan envoie un certificat de vie à un ministère pour e-mail. Bonne détail avec Maya Lechman. Beaucoup mauriciens encore bloqués à l'étranger. Pour cause, ferme-tueur des bannes frontières dans beaucoup de pays du monde. Parmi eux, il y a des mille décents qui bénéficiaient d'une pension de la Sécurité Sociale. A cause de sa circonstance-là qui est exceptionnelle, le gouvernement prend une décision pour maintenir le paiement des bannes pensions de sa banne dîmouna même si une fine passe plus de six mois en des hauts pays. Je n'ai pas de cause seulement de pension de retraite, je n'ai pas de cause de pension veuve, de pension invalide, de banne au filet. Les bannes dîmouna qui sont des hauts, qui ne sont pas capables de retourner dans le pays après six mois pour continuer de gagner les autres pensions à condition qu'ils soient retournés au plus tard le 31 janvier 2021. Pour qu'ils soient capables de continuer de gagner les autres pensions, ils doivent envoier le ministère un « life certificate » c'est-à-dire une attestation de vie. Il y a une catégorie de bénéficiaires qui ne finit retournée. Pour qu'ils soient capables de rétablir leurs pensions, de dire aux bénéficiaires qu'ils soient capables d'un bureau de sécurité sociale qui est plus près avec ce lacase muni de ce passeport. Le ministère fait une cause de la bonne mesure pour les sans-abri, dont un emplacement qui peut accueillir une cinquantaine d'entre eux. Le ministère de la Sécurité sociale peut bientôt faire un recensement de sans-abri dans Maurice avec l'aide de la police. Nouvelle déo avec des chiffres de contamination qui inquiète l'Allemagne et un nouveau cas quotidien qui dépasse ce 4 000 pour la première fois depuis 8 avril selon des chiffres publiés par l'autorité sanitaire. Nouvelle l'étang à Stella dans Maurice. Situation en général est laissée pour mes couverts durant la nuit. La température minimale est voyant 17 et 19 degrés C. L'eau au plateau central est en 21 et 24 degrés C. L'eau bonne raison la côte pour une épile à pli demain matin. L'eau est haute et l'étang pour beau au cours de la journée. Température maximale pour environ 10 degrés C. Supérieure à la moyenne avec 23 à 26 degrés l'eau haute et 28 à 31 degrés l'eau littorale. D'Ivan-Lessno-Est environ 20 km pour air la mer Poasité au-delà de la bande-récif avec vague lourde des mètres marée pour haute demain 4h23 et 15h28 marée pour basse 21h47 et demain 7h44 levé soleil 5h43 couché soleil demain 18h10 Mme, c'est ici qui sa journée l'a fini. Merci pour l'attention. Passez une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada